J'étais un sacré bon artiste, illustrateur de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, j'arrive à peine à écrire mon nom. J'ai appris ce qui vous était arrivé. Ils lui sont tombés à cinq de vie. C'est un miracle qu'il ait survécu. Tu suis en traitement ? J'ai été frappé et laissé pour mort, sans raison. Un pied devant l'autre, c'est ça, Mark. Empare-toi de la souffrance. Mais j'ai créé un monde où je peux guérir. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bienvenue à Marwen. C'est mon installation. Vous êtes artiste ? C'est une histoire compliquée. Racontez-moi. Vous tenez vraiment à savoir ? Oui. Ils ont rayé de ma mémoire le moindre de mes souvenirs. Tout ce qui date d'avant l'agression a disparu. Donc c'est à mes poupées de raconter l'histoire. Ce sont les femmes de Marwen. Et elles protègent Mark. Nous ne faisons qu'un, mon vieux. Des méchants. C'est parti. Des munitions ! Il nous faut plus de munitions ! J'ai cru vous entendre réclamer l'addition. Pas l'addition ! Pas l'addition ! Toutes les poupées de Marwen sont des gens que vous connaissez ? Oui, il y a Anna, Da, Da, Julie et... Ouais. Carlala ! Tu peux pas continuer à fuir tes problèmes. Roberta ! Est-ce que tu seras là pour le jugement ? Tu dois regarder en face les cons qui t'ont amassé. Je sais vraiment pas comment je vais faire. Notre souffrance, c'est notre carburant. On m'a volé la vie que j'avais avant. Mais je suis toujours là. J'ai l'espoir. Et j'ai ma ville. J'ai mes amis. On couvre tes arrières. Je vais m'en sortir. Rien n'est impossible à Marwen. C'est votre tournée, les filles. Marwen est tellement extraordinaire, il faut que les gens le voient. À la vie, à l'amour et aux femmes de Marwen. Sous-titrage Société Radio-Canada